Voici un mail de Laure de Papé-Été. Lolo et Mathéo, bonjour. Bonjour Laure. Bonjour Laure. J'ai lu La Dépêche hier et j'ai été effrayé par le taux de 38% de jeunes jugés illettrés. Lors de la journée Défense et Citoyenneté, le taux chez les adultes doit être considérable également. Quel fléau ! Et oui, et cet article nous apprend que le protocole visant à lutter contre l'illettrisme a été renouvelé. Et j'ajoute qu'il devrait l'être presque automatiquement chaque année, tellement le phénomène est général. Alors c'est moins grave qu'une épidémie sanitaire, évidemment. Mais pourtant tellement insidieux, avec des conséquences sur le niveau général de la population. Un chef d'entreprise d'une société importante locale me disait qu'il était effaré par le nombre de fautes qu'il relevait dans les lettres de motivation. Et que sauf CV exceptionnel, dans lesquels il y avait aussi des fautes fréquentes, c'était pour lui totalement éliminatoire. Alors il y a sans doute de nombreuses causes à cette situation. Mais il y a incontestablement une ou deux générations perdues qui n'ont pas connu les dictées à l'école, les leçons de conjugaison et la grammaire. Je pense que l'avènement de l'image tous azimuts, le développement de la télé et d'internet y sont pour beaucoup. À un moment que je situerai au début des années 90, on a été envahi à notre insu d'images venant de partout, même pour ceux qui n'ont pas internet. La multiplication des chaînes nous a totalement détourné de la lecture et des supports écrits. On a été propulsé dans un monde de médias, d'images et de zapping. Comment s'attarder sur un poème de Prévert, un roman de Victor Hugo ou une saga de James Michener, quand vous avez à portée de regard à disposition immédiate des télénovelas, des matchs de foot, de la télé-réalité, des clips, des dessins animés, des séries ou des reportages violents ? Il y a quelques années, on collectionnait les aventures de Bob Moran et l'Ombre jaune dans la bibliothèque verte. Aujourd'hui, on télécharge des séries que l'on avale pendant des nuits entières. Le langage SMS n'a pas non plus facilité les choses et je me suis toujours demandé, où était la différence en termes de temps gagné quand on écrit TKT plutôt que T'inquiète en toutes lettres en bon français ? Que faites-vous des millième de seconde gagnée en écrivant TKT ? Alors forcément, il y a des degrés de gravité dans le fait de ne pas savoir écrire ou lire correctement, le tout étant de savoir de quoi on parle quand on évoque l'illettrisme. C'est moins grave de lire des horreurs orthographiques ou grammaticales dans une discussion Facebook autour du physique de Kim Kardashian que de relever des fautes dans une lettre de motivation, une note de service, un courriel d'un supérieur hiérarchique ou un article de journal. Et je me réjouis quand j'entends sur notre antenne des défis de dictée à l'image du calcul mental quand un élève s'applique mais il met tout son cœur à épeler correctement des mots qu'on lui suggère, vous savez. Bateau, B-A-T-E-A-U, bateau. J'ai la naïveté de croire que l'enseignement redonnera à la langue française la place primordiale qu'elle n'aurait jamais dû perdre et que bientôt les gamins pourront corriger les fautes de leurs parents et avancer dans la vie sans le handicap d'un vocabulaire abîmé. Allez, on y croit quand même. Et pas comme même. Exactement. Merci beaucoup Lolo Tan. Et je rappelle que vous pouvez également lui envoyer un petit message à Lolo pour de quoi je lui mets. C'est dqjm.lapremiere.info Merci beaucoup Lolo. Il est 6h54. C'est Pauline Thiat. Hey !